Oui, en fait, dans le moment difficile, et l'homme traverse, la parole de Dieu vient toujours pour nous apporter un réconfort, elle vient toujours pour nous apporter une lumière. Et cette semaine, je ne peux pas suivre un texte, le texte du Job, Job chapitre 12. Dans Job chapitre 12, au verset 10, commençons au verset 7. Qui nous dit, « Interroge les bêtes, elles s'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront, parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront, qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. Verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Il souffre de toute chair d'homme. Regardons dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, à la création. Dans le livre de Genèse, à la création, lorsque Dieu va créer les choses. On nous dit au verset 10. Genèse, à partir du chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son oeuvre qu'il avait faite. Genèse 1, verset 27. Au verset 26, il dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. C'est quel chapitre? Genèse 1, verset 26. Maintenant, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu va donc créer l'être humain. Dieu va créer l'homme. Et lorsque Dieu va créer l'homme, l'homme sera quelqu'un qui n'a pas de vie. Dieu crée, donc il crée comme si, pas comme si Dieu prend la boue, il fabrique un être et l'être là, c'est l'être humain, c'est l'homme. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui lui manque, c'est le souffle. Quand on arrive dans Genèse chapitre 2, il y a une précision qu'on nous fait. Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, c'est après avoir soufflé dans les narines de l'être humain que cet être est devenu un être vivant. Donc, Dieu a donné le souffle dès le début, dès la création. Dieu a donné le souffle, son souffle à l'être humain. Et c'est ça qui a donné vie à l'être. Donc, si l'homme devint un être capable de s'exprimer, un être capable d'accomplir des choses, un être capable de manifester la vie dans ce monde, c'est parce qu'il a reçu le souffle qui venait de Dieu. Donc, dans Genèse chapitre 12, verset 10, il vient nous faire encore ce rappel que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Je vais nous dire pourquoi est-ce que cet être m'a beaucoup aidé. Si nous prenons, si nous prenons Job, prenons encore Job chapitre 17. Job chapitre 17 à partir du verset 1. Ou prenons un peu plus haut, dans le chapitre 16, à partir du verset 18. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement l'âme et sort. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec l'âme. C'est Dieu que j'implore avec l'âme. Donc, nous comprenons bien qu'il est dans la souffrance. Il traverse des moments difficiles. Il traverse vraiment des épreuves. Comme aujourd'hui, on peut dire qu'il est dans un désert. Il traverse un désert. Et dans ce désert, donc, il dit « C'est Dieu que j'implore avec l'âme. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au fils de l'homme contre ses amis, car le nombre de mes années touche à son terme. Le nombre de mes années touche à son terme. Et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Mon souffle se perd. Mes jours s'éteignent. Le sépulcre m'attend. » Vous voyez ? Donc, dès lors que le souffle commence à se perdre, que les jours commencent à s'éteindre, ce qui est prêt à me recevoir en ce temps-là, c'est le sépulcre. Mais, n'oublions pas ce qu'il nous avait déjà dit au chapitre 12, que le souffle de toute chair, qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Le souffle de toute chair. Donc, c'est donc ce souffle-là qui, lorsqu'il est retiré, dès lors que le souffle de vie d'un être humain est retiré, la prochaine étape, c'est le sépulcre. Je ne sais pas si nous comprenons. La question que je peux vous poser maintenant, où se trouve la place de la maladie là-dedans ? Je suis en train de dire ceci. Quand on regarde la parole de Dieu, depuis la Genèse, on voit que l'être humain n'avait pas de vie. L'être humain n'avait aucune valeur, en fait. Mais dès lors que le Seigneur lui a donné le souffle, son souffle, l'être est devenu un être animé. L'être humain a commencé à se manifester, à parler, à marcher, à faire ceci, à donner même des noms, à faire tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est qu'après le souffle de vie. Bon, la parole de Dieu, nous, il y a plein de versets qui nous rappellent que le souffle de vie de tout être humain se trouve dans la main du Seigneur. C'est pour ça que je nous ai pris, on peut prendre Job, Job, chapitre 10, verset 10, verset 9, pas 10, qui dit que « Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Donc, Dieu tient dans sa main le souffle de vie de toute chair d'homme. Dans le verset 17, on a vu que dès que l'homme, son souffle va être retiré, dès que son souffle va être retiré, la prochaine étape qu'il attend, c'est le sépulcre. Bon, on peut encore regarder peut-être dans Job 27, il y a plein de versets, plein de versets qui nous montrent que c'est vraiment Job 27 qui dit Job, à partir du verset 1, « Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Dieu qui me refuse justice, est vivant, le tout-puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Le souffle est le souffle et le souffle de Dieu. La question donc que je nous pose, c'est que quel est donc le rôle de la maladie là-dedans ? Parce que nous avons souvent, il y a quelque chose que l'on dit, c'est que elle est déjà gravement malade, il va mourir. Vous voyez ? Tel est souffrant, tel est... Tu vas arriver devant les médecins, les médecins vont donner un diagnostic, ils diront quand nous regardons son état, il n'en a plus pour deux mois. Vous voyez ? Ça devient comme si le souffle de vie en fait dépend de la maladie. C'est comme si c'est la maladie qui tient notre souffle de vie. C'est ça que je voudrais qu'on comprenne en fait. Donc, et ça, le monde aujourd'hui n'arrive pas à intégrer cela. On n'arrive pas à comprendre que même si un homme décède étant malade, en fait, ce n'est que le plan du Seigneur qui est en train de s'accomplir. Dieu a voulu que cet homme quitte la terre dans cet état. Aucun homme ne peut partir de la terre à un autre moment qu'au moment où Dieu décide de lui retirer son souffle de vie. Le souffle de vie appartient à Dieu. La maladie n'a absolument aucun pouvoir sur notre vie. C'est vraiment quelque chose que nous, nous, chrétiens, nous devons intégrer de sorte que même quand nous voyons un membre de notre famille, nous voyons un bien-aimé qui est dans une grande souffrance, qui est gravement malade, il faudrait que nous soyons remplis de cette vérité que le souffle de vie de tout être humain ne peut être retiré que par Dieu. Pas par la maladie. Donc, ne donnons pas un quelconque pouvoir à la maladie. Quand on dit « Ah, c'est la maladie qui va le tuer. » Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à cause de cette maladie qu'il va mourir. Non. Dieu va le retirer et ça, cette confusion, elle est flagrante tous les jours parce que vous pouvez voir un enfant qui est là bien portant du jour au lendemain il va se coucher le matin on vous dit qu'il n'y est plus. Vous allez voir quelqu'un qui souffre du cancer des dizaines et des dizaines d'années qui est là couché. Il reste. Est-ce que vous pensez que la santé c'est lui qui était en bonne santé la santé c'est la santé qui a eu plus de capacité à retirer le souffle de vie de cet être plus que le cancer. Non. Ça c'est vraiment le pouvoir de Dieu. Dieu est souverain dans notre vie. Même si quelqu'un est malade prions davantage pour que la personne rencontre le Seigneur. la maladie Dieu s'en occupe. Le Seigneur lui-même est au contrôle de toutes choses. Cela peut juste être peut-être des signes que le Seigneur met devant nous pour dire que bon voilà telle personne qui est déjà dans cette phase est-ce que c'est un signe que le Seigneur nous montre pour qu'on intercède plus pour qu'on prie plus pour que la personne vraiment mette sa vie en règle parce que le Seigneur est en train de nous avertir et de nous alerter que son départ est déjà imminent. C'est plutôt dans ce sens-là que nous devons prendre la maladie plutôt que de la prendre comme quelque chose vraiment qui vient retirer le souffle de vie qui vient tuer les êtres humains qui vient faire ceci non parce que Dieu tient l'âme de tout être humain Dieu tient notre vie entre ses mains Dieu tient notre souffle tant que le Seigneur a dit que cet homme ne meurt pas tu peux souffrir de toutes les maladies du monde tu seras toujours en vie et parfois on voit un homme on se demande celui-ci tient même encore à quoi celui-ci tient encore sur quel fil quel est le fil qui le tient encore en vie ses enfants sont venus ils sont décédés ses petits-enfants sont décédés ses arrière-petits-fils sont décédés lui il est là vous le voyez il monte il descend il monte il descend parfois il est même déjà couché sur le vide on fait tous les examens on regarde on dit non ça va là où il est là il va bien d'autres sont tellement souffrants ils souffrent ils souffrent ils souffrent ils souffrent aujourd'hui la médecine vient apporter des en fait le diable utilise également beaucoup la médecine pour précipiter les hommes en enfer parce que quand on regarde dans la médecine où certaines personnes vont vous dire non moi je n'ai pas envie de souffrir dès que je commence à souffrir donnez-moi la mort en fait cette personne ne sait pas qu'elle est en train de se suicider et devant le Seigneur si tu prends volontairement l'engagement de mourir le Seigneur va dire ok il n'y a pas de problème le souffle de vie il le retire et tu t'en vas de la même manière vous allez voir peut-être un petit enfant qui se tient là au sixième étage par mégade le petit enfant tombe il tombe du sixième à terre boum quand les 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 pompiers arrivent tac 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 on regarde on dit qu'il n'y a rien c'est un innocent donc il est tombé c'est un accident c'est par ignorance donc il était peut-être en train de jouer et il s'est dit bon je vais jouer je vais jouer boum il est tombé le Seigneur va protéger cet enfant mais par contre quelqu'un qui est conscient qu'il se met du deuxième étage il dit maintenant moi je veux me donner l'amour tombe de là ça sera ta fin donc tu as voulu que ta fin arrive là le Seigneur va dire il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais ta place tu la connais déjà donc tu as décidé tu as pris l'engagement de te suicider donc il est important que nous comprenions et ça ça va beaucoup nous aider et nous fortifier à comprendre que même si j'arrive devant un cas si les paillères ont un certain regard une certaine appréhension par rapport à la maladie de X ou de Y une certaine appréhension de l'état de santé de telle ou telle personne lorsque le chrétien arrive qu'il met en tête que si cet homme est encore en vie jusqu'à ce que son temps arrive aucune maladie n'est capable de le sortir de l'enlever de cette aire mais c'est Dieu seul donc si je dois prier je me mets à prier si je dois l'exhorter pour qu'il entende la voix du Seigneur pour qu'il entende l'appel du Seigneur je dois faire ce travail Dieu nous attend là dessus c'est pour ça que même si tu es où tu entends oh tel est gravement malade on dit tel est au bord de la mort oui si les hommes disent qu'il est au bord de la mort pour moi moi j'attends la parole du Seigneur l'appel du Seigneur c'est Dieu seul moi j'ai cette assurance que Dieu seul retire le souffle de vie de l'être qu'il a créé au moment où il veut et quand il le veut parce que nous tous si nous ne sommes pas enlevés une chose est sûre nous passerons par le sépulcre nous irons vers là donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup 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 fortifié et quand je lisais cette parole je comprenais que en fait tout ce que le Seigneur fait sur la terre tout ce que le Seigneur fait est bon le Seigneur peut utiliser toute situation pour amener quelqu'un à l'accepter pour amener quelqu'un à comprendre qu'il est encore dans les ténèbres quelqu'un peut avoir un caractère difficile un caractère où il croit toujours que non moi 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 mais à un moment donné si tu te retrouves sur un lit d'hôpital où tu n'es plus capable de faire ta toilette une chose est sûre ici encore on a des aides soignantes qui vont s'occuper de ça en Afrique il va falloir que peut-être toute ton intimité que tu cachais tout ce que tu cachais là que d'autres personnes viennent maintenant qu'ils te portent qu'ils viennent te faire la toilette qu'ils viennent faire ceci qu'ils viennent si tu as même à manger c'est eux qui vont s'en occuper donc ce grand caractère le Seigneur l'anéantit là face devant la maladie imagine-toi donc si autour de toi tu t'étais déjà coupé de tout ton entourage certains même ils ne comptent que peut-être sur son argent ils ne comptent que sur lui ils ne comptent que sur le rang social qu'il occupe et commencent à marcher même sur ses cousins ses frères ses neveux tous personne n'a de valeur quand tu te retrouves donc face à cette situation en fait le Seigneur est en train de te donner un message c'est que là où tu es là ces personnes que tu étais en train de négliger c'est eux maintenant qui peuvent te venir en aide c'est eux maintenant qui peuvent venir peut-être te faire la toilette c'est eux qui peuvent venir te laver c'est eux qui peuvent venir te donner à manger c'est seule la présence de l'un d'eux à côté de toi peut t'apporter beaucoup et te fortifier donc le Seigneur utilise toutes les situations c'est pour ça qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre face à une situation ne prenons pas toujours des situations que nous traversons dans notre vie comme étant des des situations désastrées des situations qui viennent par exemple nous assommer dans notre masse c'est pour ça que même dans le désert le Seigneur Jésus avait toujours la foi en son Père il croyait toujours que ce que le Père fait pour lui c'est ce qu'il y a de meilleur dans le désert quand il le conduit dans le désert le Seigneur Jésus Christ avait cette assurance que c'est le meilleur endroit où il doit se trouver donc même dans mes souffrances je dois avoir cette assurance que c'est Jésus Christ qui peut tout et qui est capable d'accomplir toute chose dans la maladie que ce soit le chômage le chômage n'a aucun pouvoir sur le souffle de vie de quelqu'un même un accident l'accident ne tient pas le souffle de vie de quelqu'un cela ne veut pas dire que nous devons être imprudents parce que là si tu rentres dans l'impludence là tu es en train de tenter le Seigneur ne va pas tenter le Seigneur en disant bon je vais conduire à 500 à l'heure là tu es déjà hors la loi mais vraiment les choses qui nous arrivent si nous ne sommes pas à cause à l'origine de ces choses il y a des événements qui peuvent arriver dans notre vie mais vraiment gardons en tête que Dieu est un Dieu souverain que Dieu agit et que rien ne doit venir nous déstabiliser parce que toutes ces épreuves qui arrivent c'est pour que tu commences à crier tu commences à dire ah mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné non c'est vrai que la chair va prendre un coup mais même après avoir pleuré même après avoir crié il faut revenir à la raison et c'est dire qu'on est enfant de Dieu et que Dieu est au contrôle de notre vie Dieu est au contrôle Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la vie de chacun de ses enfants donc Dieu nous guide Dieu nous fait avancer et Dieu sait jusqu'où est-ce que nous pourrons aller parce qu'il nous dit qu'aucune épreuve nous est survenue sans que nous ayons le moyen de nous en sortir donc tout ce qui arrive dans notre vie il faut juste que l'on soit lucide que l'on demeure dans la prière que l'on demeure toujours au pied du Seigneur qu'on fasse confiance à Jésus Christ et que l'on se dise Seigneur je ne m'attends qu'à toi que ce soit la maladie la souffrance le chômage toutes les épreuves tout ce qui peut être autour de nous rien de tout cela n'a le pouvoir sur notre souffle depuis il n'y a que le Seigneur seul c'est lui seul qui donne le souffle et c'est lui qui le retire quand il veut donc c'est juste cette petite exhortation et cet encouragement que je voulais nous donner Amen est-ce qu'il y a une question ? je vous invite à voir je vous invite à voir je vous invite à parler je vous invite à parler D'accord ? Merci pour cette exhortation et moi aussi je veux juste, parce que j'ai lu un petit passage qui m'a beaucoup touché, parce que très souvent nous avons toujours tendance à dire merci à Dieu parce que Dieu nous a fait ceci, Dieu nous a donné ceci, merci Seigneur, merci. Donc, ce qui fait que nous sommes habitués, nous nous sommes habitués à nous dire merci à Dieu, à l'aimer le Seigneur et lui dire merci, que quand nous avons reçu quelque chose de lui, quand nous avons reçu quelque chose, on lui dit merci Seigneur, merci. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est une bonne chose, mais quand j'ai lu ce passage d'Ephésiens 5, verset 26, verset 20, verset 20 qui dit remercier constamment Dieu le Père pour tout, pour tout, pour tout. Éphésiens 5, verset 20, remercier constamment Dieu le Père pour tout, ça veut dire que nous devons le remercier en toutes circonstances, le remercier constamment, qu'on doit être tout le temps en train de lui dire merci. Même quand ça ne va pas, même quand c'est mauvais, on va lui dire merci Seigneur parce que ça ne va pas, parce que tu as permis que cette occasion t'y arrive. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu m'as donné, merci Père parce que aujourd'hui je n'ai plus mon travail, mais je t'ai dit merci. Les gens vont, tu dis ça, quand si quelqu'un entend, si quelqu'un n'est pas rien, qui ne connaît pas bien la parole, il va se dire mais celui-là il est malade ou quoi ? Il perd le travail, mais il dit merci. Il vient de perdre un parent, mais il dit merci Seigneur parce que tu as repris mon frère, parce que tu as repris ma mère, parce que tu as repris mon frère, parce que tu as repris... Il dit merci. Alors pour quelqu'un qui n'est pas sensible, pour quelqu'un qui n'a pas la sagesse d'en haut, pour quelqu'un qui n'a pas l'intelligence d'en haut, il se dit mais est-ce que c'est normal ça ? Est-ce que c'est normal que tu dises merci ? Mais le Seigneur nous demande, nous devons dire constamment merci pour toutes choses. Dans d'autres versets c'est pour toutes choses, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qui nous arrive, on doit lui dire Seigneur je te remercie. En tant qu'enfant de Dieu on doit lui dire merci Seigneur, parce que c'est lui qui a permis que ça arrive, c'est lui qui a permis que nous sommes dans cette situation. Et s'il le permet, c'est parce qu'il sait pourquoi il le permet, s'il le permet c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en nous qu'il faut corriger, quelque chose en nous qu'il faut un peu améliorer. Et il permet que cette chose arrive, bon maintenant si nous sommes dotés de l'intelligence d'en haut, nous allons lui demander père, voilà ce qui m'arrive. Père, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il y a ceci ? Pourquoi il y a cela ? Donne-moi la conduite à tenir Seigneur. C'est vrai que pour ma chair, c'est un peu douloureux, ça fait mal, ça fait mal, mais je sais que père, c'est toi qui as permis. Donne-moi la conduite à tenir, je te rends grâce parce que tu as permis que ça m'arrive. Seigneur et si tu as permis que ça m'arrive, c'est parce que tu veux me donner une leçon, c'est parce que tu veux m'amener quelque part, je ne sais pas. Tu as choisi ce moyen-là pour m'amener quelque part, je ne sais pas, mais dis-moi Seigneur, donne-moi la force d'accepter cette situation qui, c'est vrai, ne fait pas plaisir à ma chair, ne le fait pas plaisir. Mais la chair, on s'en fout quand on vit déjà dans le Seigneur, quand c'est Christ qui vit en nous, l'âme est au-dessous de l'esprit de Dieu qui est en nous, l'âme est en bas. Ce qui fait que tout ce que la chair peut être prouvé, on s'en fout, on sait que c'est l'ennemi qui est en train de réagir, c'est la réaction de l'ennemi, ça. Il est en train de réagir. Et ça, on demande au Seigneur, ferme-moi, vraiment donne-moi la sagesse de comprendre là où tu m'amènes. Et Seigneur, ou bien, si tu ne peux pas comprendre, Seigneur, tu m'abandonnes entièrement à toi. Seigneur, amène-moi où tu veux. Papa, j'attends ta volonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je te dis merci, tu te rends grâce pour ce qui m'arrive. On doit devoir dire merci à Seigneur constamment, à tout moment, pour toutes choses. Si nous voulons quelque chose qui nous fait plaisir, Seigneur, merci. Je te remercie pour ce que tu viens de me donner, pour ce cadeau que tu m'as donné. C'est quelque chose qui ne fait pas plaisir. Au commun des mortels, mais aux yeux de Dieu, c'est une bonne chose pour toi, toi qui es mon enfant. Il me frappe. S'il a besoin de me frapper, je vais pleurer. Je sais que c'est les pleurs, les pleurs de joie. Parce que le Seigneur est en train de fait, il est en train de me façonner. C'est une façon. Nous sommes les potiers. Nous sommes, je veux dire, l'argile entre les mains de Dieu. Est-ce que l'argile a dû au potier? Pourquoi tu me mets mon nez comme ça? Pourquoi tu mets mes oreilles comme ça? Non. L'argile exécute. L'argile est là. Il marche comme on est en train de le modéler. Et Dieu est en train de nous modéler. Dieu, chaque jour qui arrive, Dieu, chaque moment qui arrive dans notre vie, Il nous fabrique. Il nous éprouve. Il fait tout parce qu'Il est en train de nous préparer pour quelque chose. Même si c'est un combat. Même si c'est un combat qu'il faut mener. Même si c'est la souffrance qu'il faut souffrir. Le Seigneur est en train de nous amener quelque part. C'est hier encore que je lisais, avant-hier, que je lisais dans le livre de Philippiens. Je ne sais pas si c'est dans Philippiens. Philippiens 4. Philippiens 2. Philippiens 1. Verset 29. Philippiens 1 verset 29. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ. Philippiens 1 verset 29. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ. Je crois que quand on dit au couple, oui, j'ai la grâce, le Seigneur nous a appelé à Lui, nous croyons en Dieu, j'ai la grâce. Je suis enfant de Dieu, c'est une très bonne chose. C'est une grâce. Mais la grâce n'est pas seulement quand Dieu t'a appelé, c'est compris que Dieu, la grâce n'est pas seulement quand Dieu t'a appelé à Lui, mais la grâce aussi, c'est que tu souffres pour Dieu. en effet il nous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ mais encore de souffrir pour lui, c'est une grâce de souffrir pour Dieu, c'est une grâce c'est une grâce qui nous fait de souffrir pour lui qu'il nous éprouve qu'il nous fasse souffrir, qu'il fasse souffrir notre chair tous les jours, qu'il ne nous passe pas des épreuves c'est une très grande grâce on a dit merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes aujourd'hui, de souffrir encore pour toi oui, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde de souffrir réellement pour lui d'être éprouvé par lui de traverser les étapes pour lui c'est une grâce qui nous accorde donc vraiment Dieu, comme on dit, ses chemins ses voies sont d'âme il a plusieurs moyens de nous amener de nous amener vers un but parce qu'il y a un but final qu'il veut là où il veut nous amener tous, il y a un but final mais chacun passe par son chemin, chacun passe par son chemin pour atteindre le but final où nous tous nous allons nous retrouver sur ce but final, nous allons nous retrouver tous au même endroit mais chacun est passé par son chemin et nous devons vraiment, vraiment constamment lui dire et depuis que j'ai compris ce passage tout ce qui peut m'arriver maintenant, que ce soit bon ou mauvais, je dis Seigneur merci tout ce que nous devons faire c'est de faire sa volonté, de marcher comme on nous demande de marcher de ne pas nous détourner du chemin de la vérité de marcher sur le chemin de la vérité de prendre le chemin de la vérité le chemin qu'il a tracé pour nous parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité c'est lui la vie le chemin, il est la vérité et la vie et la parole de Dieu est esprit et vie et si nous marchons comme il nous demande de marcher si nous allons comme il nous demande de le faire tout ce qui peut nous arriver, il est au contrôle il est au contrôle, il surveille tout il fait tout pour que voilà mon enfant qui ne chute pas mon enfant, vas-y, passe par là, vas-y et dès que tu arrives, moi, il y a le moment où j'ai eu à traverser des terribles moments de ma vie où je me, comme au grand je ne comprenais pas encore je me disais, mais est-ce que Dieu lui-même voit comment je souffre est-ce que Dieu voit comment c'est dur, c'est mauvais pour moi comme ça mais quand je voyais parfois le résultat final quand j'étais encore, bon, disons quand j'étais encore dans le monde matériel où tu vois le monde matériel tu te dis, oh Seigneur me met dans une situation difficile matériellement quand je trouve que, bon, à la fin il y a quelque chose, c'est du matériel bon, je me dis ça Dieu, est-ce qu'il allait est-ce qu'il fallait qu'il passe par ce moyen là pour me mais je ne comprenais rien mais maintenant que je suis vraiment ouais, qu'on est vraiment dans l'esprit de Dieu tout ce qui peut nous faire traverser comme situation il sait là où il nous amène ses voies, ce sont ses voies ses pensées sont ses pensées ce ne sont pas nos pensées ce sont ses pensées de Dieu tout ce qu'il peut, vraiment tout ce qu'il peut utiliser pour nous amener vers le chemin pour nous maintenir sur le chemin il utilise et c'est pour notre chemin quand ton père te frappe étant petit, tu ne comprends pas ce que c'est mais il veut ton bien il veut notre bien ton papa te frappe à la maison il te mal il te tape parce qu'il voit ton gratter il voit que tu es celui-là qu'il faut taper tu es celui-là si on ne te tape pas tu ne peux pas tu ne vas pas arriver si on te va pas comprendre il faut te taper pour te régresser et donc ton père aussi il est celui-là quand ça ne va pas il nous corrige un peu il nous maintient sur le chemin il nous corrige un maintient sur le chemin donc tout ce qui peut nous arriver bon ou mauvais vraiment disons seulement merci au Seigneur disons lui merci rendons lui grâce tout en étant reconnaissant comme ça il se dit voilà mon enfant il est fidèle il est fidèle même quand je le corrige il est fidèle même quand je fais des trucs qui font mal il est fidèle il est là Dieu aime les gens fidèles Dieu aime quand les enfants sont fidèles parce que lui-même Dieu il est fidèle Dieu lui-même est fidèle il ne peut pas se réunir il est fidèle et quand il voit que nous sommes fidèles avec lui lui aussi il sera fidèle avec nous lui aussi il est fidèle avec nous il est déjà en office il est déjà en office fidèle avec nous mais quand il voit que nous aussi c'est à moi nous sommes fidèles nous respectons nous respectons ta parole nous marchons comme il veut nous faisons ce qu'il veut n'oublions pas que Dieu veut notre bien personne au monde ne veut notre bien comme Dieu jamais de la vie même notre père de chair il ne veut pas notre bien comme Dieu veut notre bien Dieu veut notre bien Dieu veut nous sauver notre père spirituel il veut notre bien parce que il veut que nous aillons il veut que nous réussissions il veut que nous ne manquons de rien à manger mais Dieu attend autre chose de nous Dieu attend autre chose de nous et même quand nous traversons ces étapes là mes frères et quand j'ai lu le livre de Romain aussi c'était dans le livre de Romain pour dire que tout ce que nous traversons aujourd'hui tout ce que nous vivons aujourd'hui je ne sais pas si c'est un livre de Romain ou si c'est le cas là tout c'est pas Romain 10 Romain 8 Romain 8 je ne sais pas je peux dire que les souffrances tout ce que nous souffrons aujourd'hui ce n'est rien ce n'est rien à côté de la gloire de Dieu qui nous attend demain je n'ai pas retrouvé le passage tu crois que c'est un galacte ou quelque chose comme ça c'est-à-dire que tout ce que nous subissons aujourd'hui tout ce que nous voyons aujourd'hui c'est la peau qui a dit ça tout ce que nous subissons aujourd'hui comme l'épreuve tout ce que nous subissons aujourd'hui comme notre chair souffre mais ce n'est rien ce n'est rien à côté de la gloire qui nous attend demain à côté de quand nous serons à côté à côté du Père à côté de Jésus tout ce n'est rien tout ce n'est rien je ne vois pas dans ce passage tout ce que nous vivons aujourd'hui ce n'est rien vraiment rien à côté de ce que nous vivons demain acceptons les souffrances d'aujourd'hui acceptons tout ce qui se passe aujourd'hui disons merci au Dieu de gloire tout ce qu'il a venu faire avec nous disons lui merci mais demain avec ce qui nous attend c'est la gloire et quand Jésus Christ apparaîtra quand le Seigneur apparaîtra dans toute sa gloire nous serons avec lui frère et soeur nous apprenons à dire merci à l'éternel pour tout et tout ce qui se passe dans notre vie à lui dire merci pas seulement quand il nous a donné pas seulement quand il nous fait du bien c'est vrai quand on nous fait du bien la chair est contente votre chair est contente elle se réjouit mais quand on t'inserve la chair ça fait mal nous aussi nous devons apprendre à dire merci au Seigneur à ce moment là que Seigneur merci pour ce qui m'arrive merci parce que Père Tout-Puissant je suis dans cette situation je te remercie on doit apprendre à dire merci au Seigneur en toute chose en toute circonstance vraiment ce passage à Amato et je voulais c'est ça que je voulais vraiment partager ça avec avec vous mes frères mes soeurs savoir lui dire merci en toute chose en toute occasion parce que lui seul sait là où il nous amène lui seul sait là où il nous entraîne à travers les épreuves à travers les situations lui seul sait ce qu'il a à faire notre vie même nous ne voyons même pas ce que nous serons demain nous ne savons même pas ce que nous serons dans les dans les secondes qui suivent mais lui il sait nous sommes dans la peau nous lui appartenons il sait ce que nous serons demain laissons-nous seulement entraînés par lui suivons-le seulement soyons ayons-lui confiance faisons-lui confiance faisons confiance au Seigneur demandons-lui seulement de se révéler de se révéler davantage à nous parce que le plus souvent aussi c'est parce qu'on ne connait pas où on va c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont un peu existants on ne connait pas bien notre Dieu quand on connait Dieu réellement quand on le connait réellement on se laisse entraîner par lui et demandons-lui de se révéler davantage à nous pour que nous puissions mieux le connaître pour mieux l'adorer pour mieux le faire vous verrez si vous avez bien compris ce qui a été transmis qui a prêché déjà les deux frères les deux c'est bien que ça nous voit les deux qui parlent alors on va essayer de synthétiser oui oui mais c'est vraiment l'idée le résumé vraiment notre frère Georges nous a il a relevé quelque chose qui est très très important pour nous les chrétiens je trouve que souvent on peut rester 30 ans chrétien 40, 50 ans chrétien mais il y a des petites choses comme notre jure je disais je jure je jure qu'on ne corrige pas et des choses qu'on prononce naturellement parce que c'est notre chrétien qui veut comme ça et qu'on n'a pas eu la chance de croiser des frères ou des personnes qui peuvent être inscrits ont été inspirés pour nous ressortir ça en nous que ça devienne quelque chose que nous devions corriger en fait il a dit que le souffle de vie que nous savions à la création Dieu nous a donné ce souffle de vie et très souvent on a des malades autour de nous et nous les chrétiens on a souvent l'habitude de dire que oh la maladie va l'emporter la maladie elle est à tel niveau les médecins disent que non il en a pour deux mois et que c'est fini c'est la maladie elle va lui faire partie elle va lui faire mourir elle va mourir cette maladie en effet c'est pas la maladie qui enlève le souffle de vie c'est Dieu qui enlève le souffle de vie il a donné des exemples et ça a été très très ça m'a trop touchée c'est que un jeune peut prendre sa voiture par exemple sortir d'ici et puis il n'arrive pas à un coup il est mort il n'est pas mort parce qu'il est tombé malade pendant 10 ans il est mort tout simplement parce que Dieu lui a occupé le souffle de vie il y a des messieurs dans les hôpitaux quand on va dans les maisons de retraite on va voir les parents qui sont là depuis 15 ans 10 ans ils ont des maladies incurables depuis 3, 4, 5 ans mais ils sont toujours là ils sont toujours là Dieu n'a pas enlève le souffle de vie la maladie c'est Dieu qui enlève le souffle de vie c'est pas la maladie donc c'est ça qui nous a donné comme enseignement aujourd'hui j'ai trouvé que c'était vraiment très très juste parce que à chaque fois on a nos parents nos personnes qui sont malades oh ça y est il va mourir la maladie il va l'emporter et c'est vrai que cette personne peut rester encore là 10 ans et toi tu as un petit le paludisme pendant deux semaines et je t'enlève le souffle de vie et tu as même à 30 ans 40 ans alors que ton père ton grand-père qui est là depuis chaque fois on entend que voilà bon le téléphone sonne ici on dit ah ça y est il est parti il va partir peut-être que je vais préparer ma valise à chaque fois tu envoies le West Union mais il est toujours là Dieu n'arrête pas le souffle de vie la maladie est toujours là il est toujours dans les hôpitaux et j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant que pour moi personnellement de changer le langage et puis quand il y a un malade ou une personne autour de nous qui est malade on ne prie pas pour que la maladie parte on le prie tout simplement pour que Dieu lui donne l'accord l'accord la grâce de conserver l'accord le soutien voilà je pense c'est moi que j'ai entretenu moi j'ai compris moi j'ai compris enfin là aussi que je suis d'accord avec ce que je disais mais moi ce que j'ai compris encore un peu plus loin c'est que quand nous sommes malades quand on a un malade en face de nous quand nous même nous sommes malades ce n'est pas on ne devrait pas prier c'est vraiment on prie pour guérir ils sont des êtres humains la chambre qu'on prie qui guérir mais on devrait par exemple si j'ai un malade en face de moi je dois d'abord prier pour son âme au lieu de prier pour guérir parce que comme le frère Georges a dit tout à l'heure on peut sortir le matin et ne pas revenir le soir on peut se coucher le soir ne pas se réveiller le matin ça veut dire que le Seigneur qui nous donne le souffle peut le retirer à n'importe quel moment donc on doit être prêt on doit se battre pour rester sur le chemin sur le bon chemin avec lui parce que ni ne c'est le jour ni l'heure donc on doit plutôt travailler sur notre certification on doit plutôt travailler sur la bonne marche voilà c'est vraiment ce qui m'a touchée que nous qui avons les parents peut-être malades on ne devrait pas prier parce que à mon avis un parent qui a des enfants qui sont déjà grands qui a fait sa vie qui a été jeune qui a été vieux et aujourd'hui qui a vu ses petits-enfants et autres et qui doit partir c'est une grâce et donc il faut accompagner la grâce ce serait bien encore ce serait même encore parfait qu'il parte qu'il aille dans la bonne direction je veux dire que s'il parte au moins les enfants sont aussi contents de savoir que oui il est allé dans un monde de milliards qu'il a retrouvé notre père c'est vraiment la chose qui m'a qui m'a interpellée dans le discours de Frère Georges et je reviens à ce que le frère a dit tout à l'heure c'est que nous devons apprendre à relativer tout ce qui nous arrive on doit se dire qu'il n'y a rien qui arrive au hasard tout ce qui nous arrive tout ce qui arrive dans notre alentour nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu on ne peut rien nous en tant qu'être humain nous ne pouvons rien changer par notre propre force c'est le Seigneur qui lui oriente les choses c'est lui qui sait pourquoi et comment des choses donc nous ce qu'on a fait c'est dire merci et de respecter c'est parfois très difficile je confirme parce que parfois tu fasses une situation tu as dit mais pourquoi je ne prie tous les jours et tout et tout mais non mais non c'est pas à toi de décider c'est lui qui a décidé et s'il décide comme ça c'est que c'est bon pour toi peut-être aujourd'hui tu vois que c'est pas bon les yeux ouverts et les esprits ouverts tu verras devant qu'il y a une leçon ou il y a un truc voilà que tu n'avais pas compris certainement avant que tu devrais comprendre aujourd'hui c'est un peu ce que j'ai compris quand même vous avez lu dans genre ça fait 3,2 et d'accord et par rapport à à ce sujet là lorsqu'on voit Jésus Christ marcher sur la terre on comprend davantage que vraiment c'était Dieu qui s'était incarné dans la chair humaine dans la manière dont il part quand par exemple Jairus vient tomber à ses pieds et lui demander d'aller guérir ta fille qui est en train de mourir donc quand Jésus se met en chemin pour partir on vient lui dire que c'est pas la peine de déranger le maître elle est morte et Jésus va lui dire croit seulement qu'elle vit donc en fait quand il dit qu'elle vit le souffle de vie revient directement on voit vraiment que en fait par la puissance de sa parole parce que même la femme qui donne naissance là c'est une parole de Dieu en fait qu'il a prononcée pour que le souffle de vie la vie la respiration vienne dans un être humain c'est ce qu'on voit en fait dans le jardin d'Éden quand Dieu a fabriqué Adam et qu'il a soufflé pour que la vie vienne de la même manière qu'il a soufflé c'est de la même manière qu'il retire parce que c'est lui qui a soufflé pour que la vie vienne et il a soufflé dans le premier homme qu'il a créé mais il continue à souffler bon c'est vrai qu'il a fait le mécanisme naturel où la femme donne naissance et ainsi de suite mais à la base l'embryon qui est dans le ventre c'est une parole de Dieu qui s'est accomplie en fait pour que quelqu'un vienne au monde donc de la même manière pour qu'il parte aussi du monde c'est aussi Dieu qui dit allez tiens toi c'est maintenant le moment de partir sachant que Dieu la Bible nous dit que le nombre d'années je crois que vous avez dû lire ça aussi dans le psaume 90 le nombre d'années d'un homme s'élève on peut lire ça aussi donc ça je crois que c'est dans le psaume 90 si je ne me trompe pas voilà le psaume 90 dit au verset 10 on peut prendre la partie du verset 9 le psaume 90 à partir du verset 9 il est dit car tout nos jours décline par ton courant nous voyons nos années s'achever comme un murmure donc les années courant en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper ni qu'on ne peut stopper c'est indépendant de notre volonté ce n'est pas sur notre contrôle mais c'est sur le contrôle de Dieu et ensuite il dit ici le nombre d'années le nombre de nos années s'élève à 70 ans et si nous sommes vigoureux à 80 ans et leur agitation n'est que peine et misère donc en fait la volonté initiale du Seigneur c'est qu'un homme sur la terre fasse au moins 70 ans et pour ceux qui ont plus de grâce ils peuvent monter jusqu'à 80 maintenant par soit notre désobéissance soit parce que Dieu nous a appelé à autre chose nous pouvons ne pas atteindre ce nombre d'années et il y a deux possibilités si nous désobéissons à Dieu nous pouvons écouter le nombre de nos années tout à l'heure je partageais avec les enfants sur l'histoire de Samson l'histoire de Samson qui était appelée par Dieu qui a désobéi au Seigneur à deux niveaux en épousant déjà une femme étrangère même comme le Seigneur dit que ça venait de Dieu mais il a quand même épousé une femme étrangère et Dieu ne voulait pas ça ensuite il a révélé justement où Dieu avait mis la puissance de sa force il a révélé et il y a eu des conséquences ses yeux ont été crevés il a été mis en prison donc ça c'est sa désobéissance et il a demandé au Seigneur de l'aider à se venger d'au moins un de ses deux yeux sauf que quand il se venge en fait il réussit à pousser les poutres du bâtiment où les philistins étaient en train de faire les festivités mais il meurt avec eux je ne suis pas très certain que pour un appelé de Dieu c'est de cette façon là que Dieu lui aurait voulu que son appelé meure alors ça c'est sa désobéissance qui le conduit à ça on peut prendre Saül Saül c'était vraiment un appelé de Dieu Dieu a envoyé comment on l'appelle le prophète Samuel aller précisément dans une maison pour appeler quelqu'un donc Dieu l'avait appelé donc par sa désobéissance il s'est mis en dehors déjà de l'appel de Dieu par rapport à la royauté parce qu'il a désobéi à Dieu il a voulu faire les choses de la manière dont il voyait alors que Dieu avait donné des commandements donc il est sorti de là Dieu l'a déchu déjà de la royauté David a pris la place et ensuite maintenant il est allé quelque chose que Dieu avait interdit formellement aux Israélites il est allé consulter une chéromancienne alors que c'est lui-même qui avait donné le décret dans le pays qu'on ne doit pas le faire dans lui il est allé consulter les morts pour qu'on appelle l'âme de Samuel pour que Samuel lui donne un conseil il a été frappé par ça en mourant à la guerre on peut voir comme ça qu'il y a des morts prématurées quand on voit la manière dont la personne est morte ça ne reflète pas ce qui était la volonté de Dieu quand tu vas prendre Abraham par exemple on va te dire qu'Abraham il a été couché à côté de ses pères rassasiés de jour là on comprend que ça c'est la volonté de Dieu ça c'était vraiment le plan de Dieu donc on peut avoir le plan et la volonté du Seigneur mais l'on par sa désobéissance amène Dieu quand on voit dès le début Adam par exemple Dieu quand il souffle quand il donne le souffle de vie à Adam c'était un souffle éternel en fait Adam avait la vie éternelle Adam n'était pas prévu pour mourir au moment où il est créé par contre Dieu lui dit une chose et c'est là où notre notre volonté celle que nous acceptons de soumettre à Dieu lorsque on se convertit c'est ce qu'on demande à quelqu'un quand il passe dans les eaux du baptême est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur c'est à dire que tu vas te soumettre véritablement à sa volonté si on se soumet à la volonté du Seigneur la volonté parfaite le plan parfait de Dieu va t'accomplir pour nous par contre si on désobéit il peut avoir des conséquences qu'il était par la volonté de Dieu donc on va on va voir par exemple là on parlait d'Adam où Dieu va dire à Adam tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin il a la vie éternelle mais seulement si tu touches aux fruits de cet arbre là tu vas mourir la volonté de Dieu c'est qu'Adam ne paie jamais et qu'il vive éternellement mais Adam en allant en frein de la volonté de Dieu déclenche directement une autre conséquence qui n'est pas ce que Dieu veut de la même manière Dieu va dire je mets devant toi deux portes celle de la vie et celle de la mort je te conseille de choisir celle de la vie si tu choisis celle de la vie il y a les conséquences de la vie qui vont avec si tu choisis celle de la mort il y a les conséquences de la mort de la déchéance devant Dieu donc de la même manière effectivement on a un nombre de jours que Dieu qui est la volonté parfaite de Dieu c'est celle que le Somme 90 la nous dit et maintenant soit par notre désobéissance on peut déclencher écouter cette période là soit également là il faut bien discerner aussi par un plan de Dieu Dieu a un plan pour d'autres personnes qui ne doivent pas vivre très longtemps on prend le cas par exemple d'Élie Élie a été emporté dans le ciel par la volonté de Dieu il n'avait pas désobéi mais Dieu est venu le chercher avec un char on a Énoch par exemple Dieu au bout d'un moment est venu le prendre mais bon il a vécu quand même longtemps on a le cas par exemple de Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'a pas désobéi mais il est mort il est mort par son obéissance en fait il y a des personnes comme ça qui ne vont pas mettre les 70 ans là mais qui vont partir parce que c'était vraiment la volonté de Dieu mais il y a des personnes qui n'ont pas été sages si par exemple Dieu dit obéissez aux autorités c'est écrit dans Romains 13 les autorités demandent si tu prends le volant d'une voiture de ne pas être en état d'éviété ça tu le sais et la Bible nous dit bien dans Romains 13 que Dieu a mis ces autorités là pour que tu respectes sa loi en fait sauf quand évidemment les autorités donnent des lois qui sont contre la volonté de Dieu c'est pas de ça qu'on parle si maintenant tu sais que les autorités ont demandé de ne pas conduire en état d'éviété tu arrives quelque part tu t'oublies tu bois tu bois tu bois à ta siété tu sens que ben voilà tu es en état d'éviété et tu prends le volant de la voiture tu as 25 ans si tu te tues tu vas dire que c'était la volonté de Dieu non moi je dis non ça ce n'était pas la volonté de Dieu parce que en fait connaissant ce que Dieu aurait voulu pour toi tu as choisi une autre voie et il y a des conséquences qui vont avec ça c'est un aspect qu'il faut voir aussi il y a des conséquences bien évidemment tous les jeunes ou toutes les personnes qui conduisent en état d'éviété ne meurent pas forcément Dieu peut faire grâce là c'est vraiment Dieu peut faire grâce à quelqu'un moi-même qui vous parle j'ai déjà conduit en état d'éviété quand je n'étais pas encore converti mais je ne suis pas mort Dieu aurait permis il aurait peut-être permis que je meure là j'aurais assumé les conséquences d'un acte où je suis sorti de la volonté de Dieu même comme je ne le connaissais pas donc en fait c'est pour ça en fait qu'il faut pouvoir lorsque quelque chose se produit tout n'est pas dans la volonté de Dieu ce n'est pas ça que Dieu aurait voulu ce n'est pas le plan que Dieu avait pour nous c'est ça que je veux dire en fait c'est à dire que quand Adam va pécher il entre dans un autre plan qui n'était pas ce que Dieu voulait Dieu par exemple voulait que les Israélites aient un prophète Dieu parle au prophète comme il a commencé avec Moïse Dieu parle au prophète et le prophète transmet les ordres de Dieu au peuple et le peuple obéit directement mais à un moment donné le peuple va dire non on ne veut plus de tes prophètes là nous on veut un roi comme les nations Samuel était tellement irrité il allait voir Dieu Dieu a dit non laisse donne-le un roi parce que c'est moi qui s'en donne les vérités ce n'est pas toi donc en fait ils ont choisi un autre chemin qui n'était pas la volonté de Dieu et maintenant à ce chemin qu'ils ont choisi là il va s'attacher beaucoup de calamités qui n'étaient pas ce que Dieu aurait voulu le fait d'avoir déjà fait le choix à eux Dieu lui a voulu que ça soit comme ça eux ils ont fait le choix du roi donc le roi on va voir il y a des rois d'Israël qui sont venus qui ont fait la volonté de Dieu d'autres sont venus ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel ils ont bâti les hauts lieux des Baal et de la Sarté et ainsi de suite si c'était les prophètes que Dieu lui-même appelait ça ne devait jamais être comme ça et il y a le jugement de Dieu qui est venu sur le pays à cause de ces choses là il y a des gens qui sont morts prématurément Dieu a envoyé l'épée sur le pays et ainsi de suite ça c'est parce que ces personnes là volontairement étaient sorties de la volonté de Dieu et ça ils ne peuvent pas dire que c'est la volonté de Dieu la volonté de Dieu n'est pas celle là ils payent les conséquences de leurs mauvais agissements si on prend le cas par exemple du peuple dans le désert quand Dieu entraîne le peuple fraîchement sorti d'Egypte dans le désert Dieu veut qu'ils traversent le désert en 40 jours mais ils vont y mettre 40 ans et deux personnes seulement vont sortir est-ce que la volonté de Dieu c'était de prendre je ne sais pas combien de millions d'âmes de l'Egypte et de venir les tuer dans le désert non c'est d'ailleurs ceux qui sont sortis de leur bouche mais ça c'était pas la volonté de Dieu Dieu ne les sortait pas d'Egypte pour les amener mourir dans le désert non il les sortait de là il voulait les amener tous ça c'était la volonté de Dieu il voulait les amener tous à Canaan sans aucune exception mais comme ils ont manqué de foi en Corinthiens chapitre 10 beaucoup sont morts dans le désert Dieu seulement sont arrivés à Canaan parce que eux ils n'ont pas voulu entrer dans le projet de Dieu sinon en fait si on ne considère pas cet aspect des choses là on ne va pas examiner les situations et voir nos responsabilités on va tout tout ce qui arrive même si ce sont des conséquences des actes que nous avons posés en dehors de la volonté de Dieu on va dire bon c'est la volonté de Dieu que je sois là dedans non pas forcément ce n'est pas forcément bon au final ça sera on peut dire que c'est la volonté de Dieu dans le sens où même une punition c'est un accomplissement de la parole de Dieu parce que Dieu a sa volonté parfaite pour nous il a des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous nous dit la parole de Dieu ça c'est ce que Dieu veut de bon pour nous mais par contre il dit aussi que si tu n'obéis pas il va t'arriver telle autre chose donc si tu choisis de ne pas obéir il va t'arriver aussi des choses que Dieu a dit d'avance mais ce n'est pas ça qu'il aurait voulu pour toi c'est juste cette nuance là c'est à dire que Dieu n'est pas étonné de ce qui nous arrive si on est sorti de sa volonté mais il avait prévenu d'avance un peu comme quand Adam a péché dans Genèse chapitre 3 quand Dieu arrive et il demande Adam où es-tu il dit j'ai entendu ta voix je suis allé me cacher Dieu n'est pas surpris quand tu lui demandes est-ce que tu as mangé du fruit Dieu n'est pas il savait ça déjà depuis c'est juste c'est juste qu'il voulait qu'Adam qu'on fasse ce que je l'ai fait donc c'est important effectivement de pouvoir examiner aussi dans les circonstances pour voir si je suis engagé dans quel chemin est-ce que quelque part ma responsabilité ou non est engagée est-ce que j'ai posé un acte sans consulter Dieu et j'en assume les conséquences ou alors est-ce que simplement j'ai fait la volonté de Dieu et puis oui le plan de Dieu s'accomplit comme Dieu le veut et ce n'est pas en fonction de la souffrance ou non c'est vraiment tout ce qui m'arrive est-ce que c'est vraiment cela que Dieu a voulu pour moi ou est-ce que par exemple on va dire à quelqu'un la Bible dit si tu dois te marier il faut que tu épouses quelqu'un qui est converti tu es un enfant de Dieu tu le sais tu vas-tu épouser un païen ou une païenne et puis tu rentres dans des grandes tribulations des grandes souffrances tu vas dire que c'est la volonté de Dieu moi je dis non ce n'est pas ça que Dieu lui l'avait voulu pour toi puisque il t'a prévenu déjà d'avance qu'il ne faut pas aller dans ce chemin mais toi tu as dit peut-être ok je vais l'épouser de toute manière il deviendra un chrétien l'enfant de Dieu pendant le mariage sauf que quand tu rentres dedans tu te rends compte un peu il n'en est rien aussi facile que ça déjà un ce n'est pas toi qui convertis et deux tu t'es fait beaucoup d'illusions là maintenant tu es dedans et quand tu vas lire la Bible tu ne vas pas divorcer il va rester là là tu vas aller porter maintenant un ministère un fardeau un sacerdoce pour supporter cette personne dans la prière ainsi de suite alors que Dieu ne t'appelait pas à ça Dieu veut te mettre avec un autre enfant de Dieu pour vous donner d'autres sujets à porter dans la prière mais toi tu vas maintenant en fait amener un sujet qui va devenir ton sujet principal de prière qui est ton conjoint alors que ce n'est pas ça ce n'est pas ça que Dieu t'appelait Dieu lui avait autre chose à te donner et donc du coup comme tu es finalement comment dire accaparé par le sujet de ton conjoint qui n'est pas converti tu ne peux pas faire autre chose tu n'as pas comment dire le coeur n'est pas libre pour penser à d'autres sujets et là tu es à côté de la volonté de Dieu mais là tu ne vas pas dire que la volonté de Dieu est en train de s'accomplir pour moi non c'est que tu as désobéi au départ et là maintenant cette désobéissance là a déclenché des conséquences que tu es en train de subire maintenant donc c'est vraiment cette nuance que je voulais rajouter dans ce qui a été dit par rapport à la volonté de Dieu donc c'est important toujours d'examiner de voir est-ce que ce qui est en train de s'accomplir était la volonté parfaite de Dieu c'est ça le terme est-ce que c'était ça le plan parfait de Dieu pour moi ou est-ce que je me suis ce qui est en train de s'accomplir est une conséquence de ce que je n'ai pas laissé le plan parfait que moi-même j'ai été un obstacle à ce que le plan parfait de Dieu s'accomplisse pour moi même la maladie il peut y avoir des maladies qu'on a par exemple un Corinthien on se le dit le Seigneur dit qu'il faut s'examiner avant de prendre un capricide qui est là dans la Bible il faut s'examiner avant de prendre le repas du Seigneur je vis comme je veux tant qu'on ne me voit pas les frères les soeurs ne savent pas que je vis de telle manière on dit oh repas du Seigneur allez venez et après j'ai eu une maladie ça s'aggrave ça s'aggrave je souffre et je me dis ah bon Dieu est en train de travailler ma chère non Dieu n'est pas en train c'est la conséquence de ce que j'ai péché c'est écrit dans la Bible comme ça on dit même c'est pour ça que beaucoup sont morts donc d'autres peuvent mourir comme ça prématurément sans avoir atteint les 70 et 80 ans que Dieu lui l'aurait voulu je ne parle pas de quelqu'un qui avait un ministère il est parti il est mort en marty parce que Dieu a prévu que c'était ça ça marche je parle d'un chrétien normal qui vit normalement Dieu avait prévu qu'il vive au moins 70 ou 80 ans qui a eu cette vie là avec le péché qui vient partager le repas du Seigneur quand Dieu abrège quand on dit Dieu abrège sa mort mais ça peut arriver d'une manière où on va dire c'était la volonté de Dieu quand il est en maladie il meurt on dit c'était la volonté de Dieu alors que Dieu n'avait pas prévu qu'il meure là tout de suite Dieu avait peut-être un autre plan pour lui mais comme il est entré dans la désobéissance la maladie a peut-être frappé la maladie vient de l'ennemi et Dieu n'a pas étendu la main pour le guérir c'est très simple voilà comment en fait la vie de quelqu'un peut être abrégé Dieu peut bien étendre sa main pour enlever une maladie comme il peut laisser donc il te laisse aller jusqu'au bout de cette maladie hop le souffle de vie part c'est lui qui a retiré le souffle de vie sauf que c'est plutôt que ce qu'il avait prévu puisque de toute manière il sait que comme tu es dans la désobéissance il te laisse sur la terre ton contentieux de péché ne peut que s'aggraver donc par amour pour toi il va te retirer c'est encore par amour qu'il te prend alors donc il y a tous ces aspects là qu'il faut intégrer en fait dans dans la compréhension de la volonté de Dieu pour soi après évidemment il y a beaucoup de choses si notre on marche dans l'obéissance ainsi de suite il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous du tout du tout du tout du tout parce que voilà Dieu a prévu des choses ainsi mais nous en avançant on doit toujours s'examiner voir est-ce que on chemine dans la volonté du Seigneur ou est-ce que c'est en dehors et effectivement pour résumer par rapport à cela le souffle on a lu là dans Job le souffle de toutes les mains de l'éternel ça on n'a pas la main là-dessus donc si on a des personnes qui souffrent auprès de nous et même si elles ne souffrent même pas si on a simplement des personnes autour de nous le plus important que nous puissions demander à Dieu pour eux c'est qu'ils soient réconciliés avec nous s'ils sont réconciliés avec Dieu s'ils partent tôt s'ils partent de table de toute manière à un moment donné il faut bien partir donc le plus important c'est vraiment qu'au moment de partir même pour nous au moment de partir qu'on soit en famille avec Dieu c'est vraiment ça qui est le plus le plus important Amen Amen c'est vrai que quand on voit la marche de Jésus sur la terre la guérison du corps était un moyen de montrer la puissance de Dieu surtout à ceux qui ne le connaissaient pas et à partir de là attirer les gens souvent quand ils guérissaient au même temps ils chassaient les démons après on voyait tout de suite qu'ils parlaient du salut ta foi t'as sauvé ta foi t'as guéri donc c'était basé sur la foi et on sait que le salut c'est vraiment la clé du salut c'est la foi et on voit que c'est ça vraiment que le Seigneur Jésus avait recherché le plus précieux dans la vie de quelqu'un c'était vraiment que l'âme de la personne puisse être sauvée et nous aussi on doit garder toujours cela présent à l'esprit que c'est que l'âme de la personne qui est d'abord la chose la plus la plus importante à rechercher après Dieu sait si le moyen d'attirer puisque la Bible dit que nul ne vient au Père que par lui s'il sait que le moyen d'attirer quelqu'un à lui c'est de l'autre louer si l'âme de malade il y a des personnes qui peuvent être tellement en santé sûres d'elles fortes indépendantes dans les choix avoir de l'argent ainsi de suite et Dieu voit qu'une telle personne on vient lui parler de mon amour à la rigueur sa vie tel qu'il vit de manière indépendante il ne sent pas qu'il a besoin de quelque chose il sent qu'il a la maîtrise sur sa vie sur plein de choses et Dieu sait que si lui si on le touche là on lui dit que ses jours sont comptés là il va se tourner vers moi Dieu peut permettre ça c'est un moyen que Dieu peut utiliser pour amener une âme à lui parfois ça peut nous ébranler parce que bon c'est des personnes qui peuvent être proches dont on peut même avoir prié pour le salut c'est vrai que il faut être prêt aussi à ces éventualités là moi j'avais vu par exemple mon frère passer pendant beaucoup d'années dans le chômage après avoir eu un travail vraiment extraordinaire je disais Seigneur merci de le mettre dans le chômage si c'est là qu'il peut comprendre que tu existais réellement si tu peux le tap j'appelais mon frère il pleurait à chaud de l'âme quelqu'un qui est dur souvent je dis s'il peut comprendre pour moi c'est ça le plus important s'il peut comprendre qu'en fait il ne maîtrise pas sa vie au travers de ça si ça peut être plus dur encore tap encore plus dur le plus important c'est qu'au final qu'il comprenne même si ça fait mal c'est vrai que charnellement quand on voit ça fait mal que ça soit la maladie que ça soit les difficiles épreuves de la vie ainsi de suite ça nous fait mal parce que bon on voit les nôtres souffrir ainsi de suite mais quelque part on se dit Seigneur si ça là si ça peut amener la personne à comprendre que en fait je n'ai pas la maîtrise je suis ma vie je ne je croyais maîtriser tout parce que ben voilà je passe d'une entreprise à l'autre je demande quel salaire on me donne ainsi de suite ben on me demande de mettre toujours ça peut s'arrêter c'est Dieu qui maîtrise ça ça peut s'arrêter ça s'arrête vraiment tu descends tu touches le fond tu descends encore plus bas lui si ça c'est le moyen si ça doit aller plus loin ça y a frappe encore plus loin il est souverain oui si au final ça amène une âme à lui même dépouillée même malade le plus important c'est que cette âme là parce que effectivement nous prions pour nos collègues pour nos familles ainsi de suite mais en fait chaque être humain a un coeur que Dieu seul connait donc Dieu seul c'est le point sensible il y a des personnes tu viens lui parler de l'amour de Dieu il t'envoie balader tu lui dis le ciel est l'enfer même tout ça il t'envoie balader mais Dieu sait que si je touche à telle chose qui est l'équilibre de sa vie il va perdre pied il va commencer à douter il va commencer à se poser des questions il sera plus sensible si on lui parle de Dieu et qu'on lui dise que tu as vu en fait tu ne métaisais rien du tout tout cela n'est pas entre tes mains mais Dieu peut amener cette personne là dans une situation où son coeur sera plus disposé parce que en dehors de cette situation même pour nous les enfants de Dieu pourquoi Dieu nous amène dans le désert Dieu ne nous amène pas dans le désert parce qu'il veut nous faire souffrir c'est parce qu'il sait que dans le désert le coeur est mieux disposé les oreilles spirituelles sont ouvertes pour écouter ce que Dieu a à dire si Dieu pouvait nous parler dans l'abondance c'est ça qu'il aurait fait mais il sait bien que dans l'abondance il y a très peu de personnes qui peuvent l'écouter très très peu même ceux qui sont preuves de Dieu dans l'abondance ont fini par non il préfère nous mettre dans la disette il préfère nous amener dans l'épreuve dans le désert là maintenant on va se mettre à genoux et on va quand on va prier on saura que si là là tel que je vois ici comme ça si Dieu n'intervient pas c'est fini et le coeur sera vraiment sincère dans cette prière Dieu le fait par amour parce qu'il veut que nous comprennions ce qu'il a nous dit il ne veut pas nous parler en l'air comme ça il veut que nous comprennions et là il nous amène dans ces circonstances pour que nous comprennions si déjà nous qui sommes ses enfants il fait cela il nous met dans les conditions de disposer nos coeurs qu'on le veut ou pas si on n'a pas l'habitude d'avoir le coeur disposé il fait en sorte que les circonstances disposent de notre coeur s'il le fait pour nous à plus forte raison pour nous il ne le fait pas ce n'est plus pour le salut on est déjà sauvé il le fait pour notre éducation pour notre formation pour nous bâtir pour ceux qui ne sont pas encore sauvés c'est pour leur salut donc c'est encore plus important parce que pour nous bon c'est important que Christ soit formé en nous le but c'est que Christ soit formé en nous c'est pour ça qu'il nous amène dans le désert ainsi de suite mais pour celui qui est encore dehors lui c'est vraiment une question de ciel pour l'éternité ou enfer pour l'éternité donc Dieu ne va pas lésiner à l'amener jusqu'à sur un fil où il réalise vraiment que sa vie tient sur un fil comme ça et les ciseaux sont entre les mains du Seigneur comme ça à tout moment le fil il peut romper le fil ça se coupe comme ça il n'aura rien mais il ne pourra rien faire contre donc en priant pour les âmes qui ne sont pas converties soyons prêts aussi à ce que Dieu qui connaît les profondeurs des cœurs qu'il les amène à sa manière à lui si on a déjà parlé parler parler rébalement fatigué les âmes ne sont pas touchées par amour encore Dieu peut entraîner les personnes dans des tribulations vraiment importantes si le cœur peut être touché nous devons toujours demeurer dans la prière quand on voit des circonstances arriver demeurer toujours dans la prière en disant Seigneur vraiment que cette tribulation si la parole n'a pas pu attirer cette âme là que au moins les circonstances attirent cette personne là à toi que cette personne n'a commencé sincèrement à se poser des vraies questions par rapport à toi et ne plus prendre de ce qu'on lui dit à la légère et faire confiance au Seigneur donc pour la suite Amen J'ai une préoccupation en fait qui ne sera pas long souvent à l'époque je m'entoure un truc de mon effet ou un peu trop loin et donc j'étais en train de lire dans Genèse chapitre 6 verset 6 et 7 je me suis un peu éventée dans ma réflexion quand on me dit l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son coeur ça c'est quand il vit les atrocités et tout et dans verset 6 on dit et l'éternel et l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me réponds de les avoir fait et là je me suis je me suis un peu sentie je me suis sentie un peu bizarre normalement Dieu est souverain il est censé savoir ce qui va arriver demain ou pas comment se fait qu'il ait créé l'homme sans mesurer la capacité la capacité comment je dis ça sans mesurer la capacité que l'homme a d'être méchant je sais pas ce que je veux dire parce qu'en tant qu'être humain on peut ne pas savoir ce que notre frère va faire mais lui étant souverain étant la personne qui nous a créé il peut savoir de quoi nous sommes capables pourquoi aujourd'hui il est déçu il devrait être préparé et puisqu'il est déçu pourquoi se répond-il vers qui à qui se répond-il c'est vraiment quelque chose est-ce que Dieu était souffré quand Adam et eux ont péché non mais il était déçu je demande comment s'il était surpris même les hommes dont il se répond est-ce que Dieu était surpris que les hommes vivent comme ça de manière telle qu'on nous décrira que leur pensée quotidienne soit tournée à faire le mal est-ce que Dieu était surpris quand Caïn tue son frère est-ce que Dieu est surpris par ça mais pourquoi Dieu les a créés parce que Dieu est amour en fait c'est-à-dire que Dieu et c'est pour ça l'amour de Dieu est vraiment comment dire inconcevable pour la pensée humaine parce qu'on se dit en fait que si Dieu sait que les choses doivent se passer comme ça pourquoi il ne par exemple il y a ici quelqu'un retrouve le passé qui dit que Dieu a créé des vases de colère et des vases d'honneur voilà comment quand quelqu'un vient au monde et c'est là où certains font souvent l'erreur de parler de la prédestination quand quelqu'un vient au monde Dieu sait s'il ira en enfer au paradis Dieu le sait déjà même si la personne irait en enfer Dieu le laisse quand même net mais ce n'est pas Dieu qui va le faire en sorte qu'il arrive en enfer c'est lui même en prenant la mauvaise en faisant le choix de rejeter Jésus Christ qui irait en enfer tu vois ce n'est pas Dieu qui va le pousser à rejeter Jésus Dieu ne va jamais le faire mais Dieu est tellement amour que lorsqu'il voit un être humain venir sur la terre même s'il sait que celui-là ira en enfer il le laisse quand même vivre et ça c'est l'amour de Dieu en fait ce n'est pas Dieu qui choisit pour cette personne mais cette personne n'ira pas en enfer par la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu est donnée dans 1 Timothée chapitre 2 verset 2 Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Dieu a tout fait pour que tous les hommes sans exception soient sauvés donc si quelqu'un n'est pas sauvé c'est que c'est lui qui n'a pas voulu être sauvé c'est que c'est lui qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour être sauvé et Dieu est tellement juste pour que personne ne puisse se mettre devant lui et dire non envers moi tu es injuste souvent les hommes parlent souvent comme si il y a des choses qu'eux ils savent que Dieu ne sait pas quelqu'un tu lui parles de Jésus Christ il va te dire qu'est-ce que tu veux dire quand c'est écrit dans la Bible qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés que le nom de Jésus Christ quand tu vas dire ça à quelqu'un il va te dire et celui qui a l'onné en Afghanistan ou au Pakistan Dieu ne sait pas ça ce peuple là c'est Dieu qui les a créés non Dieu sait tout ça mais eux tous tout le monde aura la bouche fermée parce que la justice de Dieu sera juste pour tout le monde même pour Satan quand on voit dans l'apocalypse chapitre 20 quand un ange vient avec une longue chaîne pour enchaîner Satan et ce Satan a ouvert la bouche Satan n'a pas ouvert la bouche Satan s'est tué on lui a mis on l'a enchaîné et on l'a mis dans la Bible pendant mille ans il n'a pas ouvert la bouche pour contester avec Dieu c'est impressionnant quand même Satan qui se plaît à contester à dire même Satan devant son jugement la bouche était fermée il est parti simplement ce n'est pas nous qui allons venir contester avec Dieu ne pensons pas que celui qui est né en Arabie Saoudite ou en Iran au milieu dans la famille d'un ayatollah que lui il sera il est comment dire il est désavantage non chacun devant Dieu quand Dieu va te prononcer ta sentence toi même tu vas reconnaître que la sentence qu'il dit là c'est juste tu ne pourras même pas ouvrir la bouche pour dire que non moi je t'ai né en Arabie non la manière dont Dieu et c'est pour ça qu'il faut qu'on croit vraiment que Dieu est un Dieu de justice nous on ne va pas l'aider à faire la justice en disant au Seigneur et ceux alors qu'ils sont nés en Iran ceux qui sont nés je ne sais pas moi au Pakistan même ceux qui sont en forêt Dieu les connait tous s'il dit que le souffle de toute chair est entre ses mains c'est toute chair vraiment c'est à dire que tous ceux qui ont le souffle de vie même ceux qui sont cachés dans la jungle là-bas Dieu connait chacun qui est sur la terre et eux tous sans exception nous tous Dieu aura la même justice pour nous tous et il dit même d'ailleurs parce que celui qui est en train de dire et celui qui est né en Afghanistan et tout alors qu'on est en train de lui parler de Jésus Christ là et qu'il peut accepter Jésus Christ le Seigneur nous dit que celui à qui on a beaucoup donné il lui sera demandé davantage celui qui est en Iran là-bas qui vit avec un ayatollah qui n'a pas eu la grâce d'avoir un enfant de Dieu se mettre devant lui pour lui prêcher l'évangile il n'aura pas la même exigence que celui devant qui on a prêché l'évangile comme ça donc celui qui est en train de se plaindre pour celui qui est en Afghanistan il ferait mieux de se plaindre pour lui-même parce que ce qu'il est en train d'entendre c'est un jugement déjà sur lui c'est à dire que ce qu'on est en train de lui dire là qu'il entend et lui discute pour celui en Afghanistan en fait lui il a reçu beaucoup plus que celui qui est en Afghanistan donc Dieu en attend beaucoup plus de lui que celui qui est loin là-bas donc c'est important en fait de savoir que Dieu est un Dieu vraiment juste juste envers tous les hommes juste envers Satan même et ça c'est déjà le et que rien ne souffre en Dieu tout ce qui arrive tous les comportements des hommes ainsi de suite Dieu savait tout ça par amour pour les hommes il les a créés et il les a créés avec le livre à but il a laissé la volonté de l'homme à l'homme il n'a pas créé des robots parce que ce qui réjouit le coeur de Dieu c'est que ayant créé l'homme libre que l'homme est Satan à côté et d'ailleurs c'est pour ça que Satan est aussi là parce que Satan existe toujours l'une des raisons c'est pour que le coeur de l'homme puisse révéler son amour pour Dieu parce que ça serait facile signe avec Dieu en fait on serait presque comme des robots on serait obligé d'aller vers Dieu mais comme il y a Satan aussi à côté celui qui décide d'aller vers Dieu sans que Dieu ne l'ait forcé révèle vraiment qu'il aime Dieu parce qu'il a choisi de ne pas aller vers Satan mais il a choisi d'aller vers Dieu et c'est ça qui réjouit le coeur de Dieu c'est d'avoir créé l'homme libre d'aller soit vers Satan mais que l'homme choisisse de venir vers lui c'est ça vraiment que Dieu a voulu quand il met Adam dans le jardin il aurait pu les laisser comme ça il n'y a pas l'âme de la connaissance du bien et du mal mais comme Satan avait péché déjà cet arbre là est là et là où on voit que Dieu est amour Dieu aurait pu faire un piège à l'homme ne pas lui dire lequel des arbres si tu manges tu mourras il laisse l'homme comme ça il lui dirait mais comme Dieu l'aime il le prévient il lui dit tout sauf celui là parce que celui là si tu manges du fruit de cet arbre là voilà ce qui va t'arriver maintenant qu'est-ce que Dieu fait laisse libre au moment où il se prépare à pécher où il prend le fruit pour manger Dieu aurait pu faire quelque chose en sorte que le fruit tombe ou je ne sais pas comment mais Dieu n'a pas fait ça parce qu'il a déjà créé l'homme libre Dieu est déçu que l'homme n'ait pas choisi de le servir mais qu'il ait choisi de faire la volonté de Satan il n'est pas surpris mais il est déçu parce qu'il a laissé il aurait pu s'il voulait prendre la volonté de l'homme et dicter sa volonté à l'homme l'homme agissait comme un robot mais il a laissé l'homme avec cette volonté-là libre de cette volonté-là attendant que l'homme en reconnaissance vienne de lui-même pour reconnaître on a deux sacrifices Caïn et Abel les deux sont venus apporter des sacrifices à Dieu mais Dieu a agréé celui d'Abel et n'a pas agréé celui de Caïn le coeur était mauvais Dieu veut que l'homme vienne en reconnaissance avec un coeur bon un coeur vraiment reconnaissant vis-à-vis de lui et ça n'a pas tardé quand il avait le péché déjà qui était dans le coeur avec la situation la Bible nous dit dans Genèse que Dieu a créé l'homme à son image nulle part dans la création on nous dit que peut-être Dieu a créé les animaux ou les oiseaux ou ceci à son image tu vois donc l'homme a été créé à l'image de Dieu déjà ça donc et lorsque Dieu crée dans cet homme Dieu est juste Dieu est amour et Dieu prévient l'être humain Adam déjà dans le jardin il lui dit que bon dans Genèse chapitre dans Genèse chapitre 2 dans Genèse chapitre 2 l'éternel voilà de 15 à 17 l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras tu vois donc ça c'est vraiment toute la présentation de la vie que Adam et Ève devront mener dans ce jardin tout comme aujourd'hui le Seigneur a pris sa parole il nous a donné et Jésus nous dit celui qui m'aime c'est celui qui garde mes commandements tu vois donc ce que Dieu a fait hier avec Adam et Ève il le fait encore avec nous aujourd'hui en nous rappelant que si nous l'aimons donc et celui qui m'aime il nous dit encore que celui qui m'aime je viendrai habiter en lui donc il devient mon enfant moi aussi je l'aiderai à avancer dans la sanctification pour que il obtienne vraiment cette vie éternelle à la fin avec Jésus Christ ça n'a pas du tout été différent parce que quand tu regardes dans le livre de Matthieu on nous dit si nous prenons dans Matthieu Matthieu chapitre 4 dès que Jésus sort des eaux du baptême ici dans le livre de Genèse Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et c'est là que on nous dit le serpent est venu le retrouver et le serpent a proposé le fruit à Ève Ève a pris le fruit nous connaissons tous l'histoire de la même manière lorsque Jésus arrive le traitement n'est pas du tout différent dès que Jésus sort des eaux du baptême il le conduit immédiatement face à qui encore face au malin donc et on nous dit ici que alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert c'est Dieu qui avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et de la même manière l'esprit aussi prend Jésus et le conduit dans le désert pour être face à qui pour rencontrer aussi ce fruit défendu qui était là mais sauf que le malin ayant déjà connu la ruse pas connue ayant étant très rusé il va utiliser ici la parole vis-à-vis face à Jésus Christ tu vois parce que dans ici lorsque le Seigneur va prendre l'esprit pour conduire Jésus dans le désert si nous regardons dans Jean 3 le Seigneur dit les véritables adorateurs l'adorent en esprit et en vérité Dieu commence à agir en esprit par l'esprit dès ce moment il agit par l'esprit il fait toute chose déjà par l'esprit tandis que ici il montrait vraiment les choses physiquement et là donc lorsque le diable va rencontrer Jésus il va utiliser aussi la parole il va utiliser aussi la parole dans la dans Genèse il va prendre le fruit que le Seigneur avait défendu mais ici il sait que c'est ce fruit là c'était il nous dit il dit bien que la connaissance du bien et du mal et le bien et le mal se trouve dans la parole de Dieu la connaissance pour connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas c'est dans la parole de Dieu donc si déjà quelqu'un t'apporte une mauvaise parole si tu prends cette mauvaise parole tu vas mourir tu vois et c'est ça que le diable va maintenant faire avec Jésus donc il va dire après Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits il fut amené il lui faim le tentateur s'étant approché lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent ces pains tu vois la méthode est la même que celle qu'il a utilisée dans le jardin de Ben et Jésus lui il ne va pas se tourner parce que quand tu parles de déception la déception du Seigneur vient du fait que ici j'ai dit à Adam ce qui doit arriver comment est-ce que les choses doivent se passer tu vois ils n'ont pas écouté mais par contre Jésus lui il vient et Jésus va répondre maintenant au diable et il lui répond par la parole Jésus répondit il est écrit l'homme l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu tu vois donc d'un côté le Seigneur c'est tout à fait normal qu'il soit déçu du fait que j'ai donné ma parole je lui ai tout montré mais il ne l'a pas accepté il a plutôt cru parce que l'autre veut lui dire tandis que Jésus quand Jésus arrive c'est pour ça que le Seigneur dit père je te loue de ce que le père et moi donc ce que le père veut je l'accomplis c'est ça que Jésus est en train de dire ici ce que le père veut moi je l'accomplis je ne peux pas venir accomplir une autre parole et là donc Jésus va commencer à répondre par la parole par la parole par la parole et tu vois que son désert il ne met pas l'ondre dans son désert il sort directement tandis que Adam et Ève ils vont maintenant rentrer dans un long processus où il va falloir couvrir où on va fermer le jardin et tout ce qui va s'en suivre tu vois donc la déception du Seigneur le Seigneur avait justement un bon plan comme on dit pour Adam et Ève mais parce qu'ils n'ont pas écouté ils se retrouvent maintenant sur un autre chemin qui les entraîne à la mort et tout cette même déception là demande la même chose et on voit par exemple Jésus manifester cela quand il entre dans Jérusalem Jésus pleure il a pleuré deux fois il a pleuré quand il entre dans Jérusalem devant le sépulcre de Lazare mais quand il entre devant Jérusalem c'est vraiment qu'il voit les gens en train de sortir de la volonté de Dieu alors qu'ils sont prévenus de ce qui est en train de se passer mais ils ne reconnaissent pas bien qu'ayant été prévenus c'est comme Jésus est mort à la croix pour tous les hommes on l'annonce aujourd'hui aux hommes mais